Alors, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour traiter d'un petit point spécifique. On va se poser la question, est-ce que ma TVA est un impôt injuste ? Alors, je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait dit précédemment. On a trois types d'impôts, on a les impôts forfaitaires, je prends à tout le monde la même somme, d'accord ? Ça, on avait dit que ça avait tendance à creuser les inégalités relatives, d'accord ? Donc, si quelqu'un était deux fois plus riche avec un impôt forfaitaire, il va devenir, par exemple, 2,1 fois plus riche. On avait les impôts qui sont dits proportionnels, c'était notre deuxième type d'impôt. Les impôts proportionnels, on avait dit qu'ils étaient neutres sur les inégalités relatives, ça ne change pas. S'il est deux fois plus riche après un impôt proportionnel, il sera toujours deux fois plus riche. Et enfin, on avait donc un troisième type d'impôt qui sont les impôts dits progressifs, d'accord ? Le taux d'imposition va augmenter avec une augmentation des revenus, par exemple, d'accord ? Et ça, on a dit que c'était le seul type d'impôt qui permettait de réduire les inégalités. Alors, avec la TVA, en fait, c'est un peu particulier, d'accord ? Pourquoi c'est particulier ? Parce que la TVA, on est d'accord que ma TVA, c'est un impôt proportionnel, d'accord ? Donc, qui dit impôt proportionnel dit normalement pas de problème sur les inégalités et neutre sur les inégalités, d'accord ? Donc, pourquoi on peut dire que c'est quelque chose qui est injuste ? Alors, attention, parce que la TVA, c'est un impôt qui va être proportionnel, mais proportionnel sur la consommation. Je vous rappelle, sur la consommation, d'accord ? Je vous rappelle que la TVA, elle taxe notre consommation. La taxe sur la valeur ajoutée, c'est une taxe sur notre consommation. Alors, pour votre info personnelle, on a trois types de, trois taux d'imposition. La TVA, on a un taux à 2,10% qui correspond à un taux super réduit sur la presse, les médicaments, par exemple. On a un taux à 5,5% sur les produits de première nécessité, l'alimentaire, tout ce qui va être aussi, par exemple, le gaz. On a un taux réduit, intermédiaire, excusez-moi, à 10%. C'est un taux qui a été créé sous Chirac, me semble-t-il, qui concerne l'hôtellerie, excusez-moi, et la restauration. D'accord ? Et on a enfin le taux habituel qui est de 20%, c'était 19,6% avant, 20% qui concerne tout le reste. Et c'est du coup ce taux-là qui est le plus utilisé. Ok ? Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous achetez quelque chose, vous pouvez le voir sur votre ticket de caisse, vous avez en bas le taux de TVA, d'accord ? En fonction des différents produits, soit 5,5%, soit 20. Ok ? Si vous achetez que de l'alimentaire, ce sera 5,5%. Si vous achetez que des BD, des livres, non, 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 plutôt pas de l'informatique, des choses comme ça, des chaises de jardin, on sera sur du 20%. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que la TVA est un impôt qui est relativement injuste ? Donc, je vous rappelle que cette TVA, elle taxe ma consommation. D'accord ? Alors, on va faire, on va prendre un exemple. On va prendre d'autres des fiches. Prenons pour simplifier un taux de TVA à 20%, d'accord ? 20% de TVA. Enfin, comme s'il n'y avait que ce taux-là, d'accord ? Et, on va prendre deux personnes. Un, M. A, et un, M. B. Alors, M. A, il gagne 1 000 euros par mois, d'accord ? Je fais les sprites qu'on a des chiffres ronds. On est d'accord que c'est en dessous du SMIC, qui est à 1 150, 1 150, 1 200, en gros, net, hein ? En net, mais c'est volontaire, d'accord ? L'autre monsieur, c'est-à-dire M. B, il est, lui, nettement plus riche, et il va gagner, attention, c'est pas non plus astronomique, c'est un beau salaire, il va gagner 6 000 euros par mois. D'accord ? Alors, maintenant, on va s'interroger sur leur consommation. Alors, évidemment, excusez-moi, donc, M. A, on peut penser que la consommation, d'accord, de M. A, si on a 1 000 euros, on vit, mais on est bien d'accord qu'on va avoir du mal, quand même, à mettre un peu d'argent de côté. Donc, on peut penser qu'il va consommer, sa consommation sera de 1 000 euros, c'est-à-dire qu'il va donc consommer 100 % de son revenu. Donc, on somme 100 % du revenu. Y, c'est revenu, d'accord ? On peut le marquer là. M. A, hop là, on va passer à moi. M. A, il a un revenu qui est de 100 %. D'accord ? En ce qui concerne M. B, bon, avec 6 000 euros, on peut penser qu'il ne va pas forcément M. B, d'accord ? Donc, il a un revenu qui est de 6 000 euros. On peut penser que M. B ne va pas consommer intégralement ses 6 000 euros. Alors, pour simplifier un peu les calculs, imaginons que la consommation de M. B soit de 3 000 euros, d'accord ? Ce qui permet quand même déjà de bien vivre, hein, ce que ça veut dire qu'il met la moitié de côté. Bon, ça veut donc dire que la consommation de M. B, si c'est 3 000 euros, ça va représenter 50 % du revenu de M. B. D'accord ? Alors, je vous rappelle qu'on a dit que c'était un impôt qui était proportionnel sur la consommation. Donc, les deux vont payer 20 % sur leur consommation. Calculons donc le montant de la TVA qu'ils vont payer. Alors, donc, TVA, M. A, il va payer 20 % de 1 000 euros. OK ? Soit 200 euros de TVA. OK. D'accord ? M. B, il va donc payer 20 % de 3 000 euros. Donc, TVA, 20 % de 3 000 euros. C'est-à-dire, ça vient de donner 600 euros de TVA. Alors, qu'on soit bien d'accord ? Effectivement, M. B paye 3 fois plus de TVA que M. A, effectivement. Mais c'est tout à fait normal parce qu'il consomme 3 fois plus aussi. Donc, on retrouve bien ici la notion d'impôt proportionnel, au sens où ils payent tous les deux le même pourcentage de leur consommation. De leur consommation. Et c'est là que ça va être très important de bien comprendre. Ils payent donc tous les deux le même pourcentage de leur consommation. Mais, on va se poser comme question. Combien la TVA représente-t-elle ? Combien la TVA, ou plutôt, quel est le pourcentage de TVA payé par, on va plutôt faire comme ça, Quel est le pourcentage de TVA payé par rapport à leur revenu ? D'accord ? Alors, revenu. Donc, je vais essayer de savoir quel est le pourcentage qu'ils payent par rapport, non pas à leur consommation, mais par rapport à leur revenu. On est d'accord qu'ils payent tous les deux 20% de leur consommation. Mais, vous avez bien vu, qu'ils ne consommaient pas le même pourcentage de leur revenu. Donc, si on regarde, monsieur A, on a dit qu'il avait payé 200 euros de TVA. D'accord ? Donc, posons-nous la question. Combien représente 200 euros, d'accord ? Par rapport aux 1000 euros qu'ils gagnent ? Bon, la question, je ne vais pas dire vite répondu, mais la question est assez simple. Vu qu'il consomme 100% de son revenu, c'est comme s'il payait 20% de son revenu. Ça va donc représenter 20% de son revenu. Ok ? Maintenant, si on prend monsieur B, comprenez que ça va être différent. Il ne consomme que la moitié. On peut faire le calcul très simplement. Du coup, il va consommer, il va payer, excusez-moi, 600 euros par rapport, alors là, je ne prends pas attention les 3000 qu'il consomme. Je prends les 6000, d'accord ? Par rapport à ces 6000 euros qu'il gagne de revenu. Bon, là, le calcul est simple. Ça va donc représenter 10% de son revenu. On voit donc, on voit donc, en fait, et c'est ça qui est très important, on pouvait sans doute insister 50%, bon, 50% de moins, ça me fait 10%. On voit donc que, en pourcentage de leur revenu, monsieur B, qui est 6 fois plus riche, d'accord, 6 fois plus riche que monsieur A, eh bien, en pourcentage de son revenu, le pourcentage est extrêmement important. Si vous oubliez le pourcentage, si vous dites, monsieur B paye plus d'impôts, plus de TVA que monsieur A, oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, d'accord ? Monsieur B, donc, vous ne plantez pas là-dessus. Effectivement, c'est vrai. Mais si on analyse en pourcentage, ça veut donc dire qu'en pourcentage de son revenu, alors qu'il est 6 fois plus riche que monsieur A, eh bien, monsieur B ne paye que 10% de TVA sur son revenu, alors que monsieur A paye 20%. Il est donc 6 fois plus riche, et il paye donc, en pourcentage de son revenu, 2 fois moins de TVA. Alors, là, l'exemple, évidemment, est un peu simplifié. Je vous rappelle qu'on a pris un taux à 20%, alors qu'il existe 4 taux, d'accord ? Donc, c'est un peu simplifié, mais la situation est vraie. Et je vous rappelle que la TVA, c'est la moitié des ressources de l'État. Donc, c'est un impôt, c'est l'impôt qui est quasiment le plus important. D'accord ? Alors, donc, si je résume, pourquoi peut-on qualifier la TVA d'impôt injuste ? C'est parce que la TVA est un impôt proportionnel sur la consommation. D'accord ? La TVA est un impôt proportionnel sur la consommation. Or, plus on est pauvre, plus on consomme, plus on consomme un pourcentage. De son revenu, plus on est pauvre, plus on consomme un pourcentage important de son revenu. C'est ce qu'on appelle la propension à consommer. La propension à consommer, c'est le pourcentage de mon revenu que je vais consommer. D'accord ? Donc là, pour notre monsieur A, il consommait 100% de son revenu. Monsieur B ne consommait que 50% de son revenu. Donc, en proportion du revenu, et c'est essentiel de ne pas nommer ça, en proportion du revenu. Donc, en proportion du revenu, La TVA touche plus les pauvres que les riches. On dira donc que, en proportion du revenu, c'est un impôt dégressif. Un impôt dégressif, un impôt progressif, plus j'étais riche, plus j'en payais. Un impôt dégressif, c'est plus je suis pauvre, plus j'en payais. D'accord ? C'est vraiment important que vous compreniez ça. Parce que, vous avez donc maintenant, vraiment, toutes les cartes en main pour être capable d'analyser des décisions politiques. Je vous prends un exemple très simple, pour vous montrer comment est-ce que ça joue. En 2017, lors de l'élection présidentielle, vous aviez un candidat, qui était François Fillon, qui proposait ceci. Je vous l'énonce, vous réfléchissez, et vous vous demandez quelles sont les conséquences. Ils proposaient donc de supprimer l'ISF. Supprimer l'ISF, qui est donc l'impôt sur la fortune, et qui est, je vous le rappelle, un impôt progressif. Supprimer l'ISF et augmenter la TVA. D'accord ? Je ne sais plus de combien de points ils souhaitaient augmenter la TVA. Supprimer l'ISF, augmenter la TVA, réfléchissez. Ça veut donc dire, d'accord ? Supprimer un impôt qui réduit les inégalités relatives, et augmenter un impôt qui est dégressif, c'est-à-dire qui aura tendance à augmenter mes inégalités relatives. D'accord ? Mais il faut bien, il faut avoir conscience de ça. Vous vous rendez compte un petit peu ? En fait, comment peut-on arriver et proposer ça, alors qu'en fait, c'est ouvertement dire, je fais un cadeau riche, et je fais payer plus les pauvres. D'accord ? Donc, pourquoi la TVA est un impôt qui est injuste ? Je le redis une dernière fois, c'est un impôt qui est proportionnel sur ma consommation. Or, quand vous êtes pauvre, vous allez consommer l'intégralité de votre revenu, c'est-à-dire que c'est l'intégralité de votre revenu qui va être touchée par la TVA, alors que finalement, quand vous êtes riche, vous ne consommez qu'une petite partie de votre revenu, donc il n'y a que cette petite partie de votre revenu qui est touchée par la TVA. Donc, en proportion du revenu, la TVA est un impôt dégressif, c'est-à-dire qui touche plus les pauvres que les riches.